bonjour c'est a des c'est loba pour un nouvel épisode sur le 1.9 modé aujourd'hui on va parler de grabber grapples hook hook je vraiment toujours dans l'accent anglais pourri de clunder oui de haut donc clunder le mode grappin qui est assez intéressant je veux dire qui permet donc comme ça on l'indique de pouvoir grimper celui-là il est petit je sais pas si je vais pouvoir voilà papa donc très pratique quand on fait de l'exploration mais pas que on va voir qu'il y a plein de possibilités d'ailleurs j'aurais pu le faire par exemple on va le faire ici je vais libérer ah ben il est mort lui ça va ouais quand ils sont comme ça ils se font attaquer des fois à travers ici c'est un peu chiant ça fera ça de moi je crois qu'il était intéressant celui-là j'ai voulu garder que villageois mais je crois que la plupart se sont fait tuer c'est bizarre parce qu'ils se sont fait tuer mais ils sont plus dedans bon c'est intéressant bonjour c'est a des c'est loba bonjour c'est a des c'est loba pour un nouveau tuto c'est pas un tuto bonjour c'est a des c'est loba pour une nouvelle vidéo en 1.9 modé aujourd'hui on va voir le grapple aux je sais pas si je pense comme il faut le mot grapple mais on s'en fout de clou neuf on s'en fout pas mais malheureusement je peux pas y faire grand chose je suis mauvais je suis mauvais quoi donc un mode de grappin hop voilà qui vous permet donc du coup d'escalade et donc ça c'est pratique quand on fait de l'exploration aïe ça permet aussi de déplacer des animaux ou des joueurs aussi bon là j'ai pas d'autre je suis en solo mais on va aller choper ce cochon est ce que je suis assez prêt ouais donc c'est assez pratique pour dépasser les cochons les animaux ils prennent pas de dégâts sauf si on les fait s'étouffer voilà très bien c'est ballot donc voilà c'est je le mode est assez pratique on va voir qu'il ya différents grappins tac donc ça pour regrouper je t'ai loupé voilà non c'est vraiment chouette pour aussi gagner du temps pour se déplacer mais bon voilà il faut recliquer pour enlever tac bon ça je vais pas très loin avec ce grappin mais ça ça va être améliorable parce que on va prendre le mode grapple il y a donc plein de grappins différents on a le premier qui se fait en bois qui permet simplement de graver à 7,5 mètres donc je sais pas si c'est des blocs alors il y a le poids graphing string poids je sais pas trop après le reste des stats à quoi elles servent alors là j'ai pas trop compris moi là actuellement je vous ai fait une démonstration avec le stone j'ai l'air au niveau du craft distributeurs flèche bois donc très simple entouré de pierre version suivante mais faut pas qu'il soit usé attention entouré de fer pour la version suivante on en est à 30 blocs donc on passe de 12 à 30 la version or j'en avais pas encore en stock est ce que ça y est j'ai deux est ce que j'ai vécu mon or non j'ai pas mon or est en train de cuire actuellement j'en ai prêt le au dessus on a la version en diamant je suis pas sûr que je fasse la version en diamant ouais bon il ya la version en diamant de l'heure qui perd des stats elle perd des stats c'est dingue ça et la version ultime en iridium l'iridium qui est ajouté par le mode qui se fait avec des blocs de fer et un bloc de diamant ça en fait quatre donc il faut en faire deux donc il faut deux blocs de diamant et 16 blocs de fer et une version créative pour aller carrément à 200 blocs je voulais faire la version en or 1 2 3 4 5 6 7 8 on y est presque on va tranquillement attendre ça le mode est vraiment assez chouette il est configurable vous pouvez enlever le fait de pouvoir grabber des items je crois qu'on peut aussi graver les items je peux pas si je peux faire comme ça voilà hop est ce que je peux ouais je peux là on peut grabber les items donc ça c'est pratique on peut grabber les donc les players et les entités tout ça c'est configurable donc faut choisir un des trois et vous pouvez trouver l'iridium grapple dans les donjons dans minecraft corridor dans le laser forteresse dans les pyramides c'est rare c'est une chance sur 2000 de l'avoir vous pouvez configurer dans chaque pour chaque niveau de difficulté enfin chaque élément stronghold les different coffres qu'on croise vous pouvez changer le ratio pour le trouver sur ce on a récupéré de l'or donc on va pouvoir créer la version en or et là maintenant bon on va plus être limité en termes de ta de l'eau enfin en termes de longueur ça commence à être vraiment très chouette hop on reclique il ya durabilité de 25 je sais pas si la durabilité c'est vraiment pas chaque utilisation est ce que c'est enchantable non a priori 25 et je peux faire que 25 grammes ça coûte cher bien à toi 22 ah ouais c'est 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 pas donné c'est pas donné bon faudra que je fasse un petit enclos pour le cochon bon c'est ouais c'est pas donné à mes 60 oui d'accord ah ouais la version en pierre était plus rentable on peut plus utiliser donc il intérêt de se balader avec les différents grappins et et de l'utiliser celui qui vaut le coup quoi et est ce que 37 ils sont gentils quand on loupe ah mais non juste pas de bon ouais je suis en train de pourrir 36 35 donc malheureusement je viens de pourrir mon truc en or bon heureusement je suis éliminé un peu et du coup j'ai ce qu'il faut mais du coup il faut pas trop l'utiliser faut vraiment le garder quand on ressentit une faille et qu'on a besoin de 55 blocs quoi voilà bah si vous avez d'autres questions n'hésitez pas je si vous savez ce que à quoi sert la force et l'énergie franchement j'en ai aucune idée si vous le savez n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions en commentaire un pouce bleu si vous trouvez que les grappins c'est fun et la liste des modes sont dans la description n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez montrer à vos potes que les grappins existent dans minecraft sur ce vous partagez et donc du coup vous êtes vous plus en construit allez bye bye